Bonjour et bienvenue à la bibliothèque de Sainte-Julie. Mon nom est Marie-Hélène Parent, je suis la bibliothécaire en chef et je suis en compagnie de Pierre-Yves Villeneuve, auteure pour la jeunesse et auteure de la série Gamers. Bonjour! Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu c'est quoi l'histoire de la série Gamers? Oui, Gamers, c'est une somme de Lorient et de ses amis, qui sont donc des gamers qui adorent les jeux vidéo, ils en mangent à tous les jours. Et on va suivre leur péripétie, qui, donc, autant à l'école, donc avec l'étissant d'histoire, on peut avoir l'histoire d'amour, de l'intimidation, de la superintimidation, parce que c'est courant maintenant aujourd'hui, malheureusement. Et aussi, on va avoir leur histoire dans un jeu qui s'appelle La Ligue des mercenaires, qui est leur jeu préféré. Et donc, on va avoir leurs aventures là-dedans, leurs aventures virtuelles, et aussi la recherche de l'extension du jeu. Donc, l'extension étant la suite, le jeu étant très, très secret, on se demande ce qui va arriver, et là, ces amis-là vont se regrouper ensemble pour faire aussi une équipe et participer à une compétition. Donc, ça, c'est la base de Gamer. Oh, intéressant. Pour l'action en perspective. Et votre sorte d'inspiration, comment vous bâtissez vos histoires? Bien, je m'inspire beaucoup, beaucoup de l'actualité. Donc, c'est un roman qui, j'ai vu qu'il a décrit comme étant féminisique, c'est vrai. Donc, c'est des personnages qui sont... Mon personnage principal est une jeune fille, très geek. Elle aime ce que j'aime. Elle aime les jeux vidéo, elle aime les bandes dessinées, les histoires de science-fiction, les romans. Et, donc, à travers ces aventures, on découvre, dans le fond, c'est ce qui affecte les jeunes aujourd'hui. Donc, je vais vraiment puiser dans ces romans-là, ces oeuvres-là, les films et séries à la télévision, d'un côté, parce que ça fait partie de l'univers des geeks. On en discute beaucoup. Des discussions du Star Wars, j'en ai eu avec mes amis. On continue à en avoir. Elle aussi va en avoir avec ses amis. On fait des comparaisons douceuses parfois. Puis, de l'autre côté, il y a tout ce qu'on voit dans l'actualité, malheureusement, sur le sexisme, donc, qui arrive, que ce soit dans le milieu du travail, dans les jeux vidéo, ça arrive fréquemment. Quand j'ai commencé à écrire, on avait le harcèlement de rue dans les grandes villes, le phénomène de harcèlement de rue. En même temps, sur Internet, il y avait le Gamergate, donc une campagne d'harcèlement envers des filles qui critiquaient le milieu de jeux vidéo en voulant que le jeu s'améliore, se développe de moins sexiste, change son point de vue sur les filles, sur les personnages, que les joueurs aussi cessent de se harceler entre eux. Donc, c'est souvent les filles qui sont victimes d'intimidation et d'harcèlement. Donc, tout ça fait partie du quotidien. On fait beaucoup de lectures, d'articles, et ça vient nourrir beaucoup, beaucoup l'histoire. Puis, il y a une partie aussi de création libre, je dirais, où vraiment, je me laisse aller puis j'envoie mes personnages faire des choses complètement folles. En tout cas, ça en a fait cinq volumes. Il y en a un sixième qui s'en vient. Pour l'automne. Pour l'automne, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être... Petit avant-goût. Oui. Il y a... Donc là, dans le cinquième, ils ont vécu une grande compétition à Séoul, donc la Guille des Loubes, donc l'équipe de Lorient, ils reviennent de Séoul victorieux, pas complètement, mais on laisse l'espace pour ceux qui vont lire. Et donc, de retour à la maison, ils sont... Donc, pendant la compétition, ils ont eu affaire aussi à un groupe de saboteurs qui ont tenté d'infecter les serveurs de KPS, la compagnie, le studio. Ils ont aidé parce que ça se faisait en même temps que le jeu. Donc, ils vont chercher ensemble d'apprendre plus sur ce groupe-là qui s'appelle le spectre. Et aussi parce que leur premier coach, qui est imposé par le studio, ils ont vu son implication. Donc, ils sont à la recherche de Maxime, qui a participé à la tentative de sabotage. Donc, d'un côté, il y a tout ça qui arrive. Et aussi, comme à la fin du roman, ils ont dû faire appel à Dolan, qui est un hacker, qu'on va encore rencontrer. Mais justement, Lorient va être appelé à rencontrer ce mystérieux Dolan, qui va l'amener dans des sphères un petit peu plus sombres du jeu vidéo et du hacking. Donc, j'essaie de pas trop en dire. Et aussi, très important, ça, les jeunes, c'est qu'ils l'attendent beaucoup, parce qu'elle a dévoilé à ZAC une information. Donc, Lorient a dévoilé à ZAC une information très, très importante. Et ça va se retourner contre elle. Ça va permettre à Sarah Jade de revenir avec une vengeance, littéralement. Donc, on va avoir une dynamique de confrontation à l'école. Bon, écoutez, on a hâte de lire ça. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. Merci. Puis, je vous invite à suivre notre chaîne YouTube, Blitère Mambon, et d'aimer notre page Facebook de la Bibliothèque de Sainte-Julie. Bonne lecture!